Comme je l'ai prévu, Éric Zemmour poursuit son rallye haussier dans les sondages en vue des élections présidentielles de 2022. Il y a quelques jours, il a affronté Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire. Alors, a-t-il emporté le débat ? A-t-il écrasé Jean-Luc ? Moi, je dirais que le résultat est plutôt en demi-teinte. Donc, je vais dans cette vidéo vous expliquer pourquoi et comment faire en sorte que l'opération Zemmour 2022 réussisse pour battre le véritable adversaire, naturellement, qui est Emmanuel Macron. C'est le sujet du jour, c'est parti. Pour l'instant, Éric Zemmour n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle. Il fait pour l'instant la promotion de son livre et son débat avec Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, était un débat, on va dire, d'intellectuel à intellectuel, un débat symétrique de ce point de vue et un débat asymétrique puisque Jean-Luc est candidat pour la troisième ou la quatrième fois à l'élection présidentielle et Éric Zemmour, lui, n'est pas candidat. Mais si Éric Zemmour veut devenir le Donald Trump français et veut complètement bouleverser le jeu politique, il est d'ores et déjà en train de bouleverser le jeu politique. Il a fait passer Marine Le Pen de 28% à 18%. Donc, ce n'est déjà pas dans les sondages. Pour l'instant, ce ne sont que des sondages. Il faut être prudent. Les sondages aussi peuvent se retourner. Aujourd'hui, on a un Éric Zemmour qui est autour de 11 ou 12%. Mais les choses peuvent évoluer aussi dans un autre sens. D'autres nouveaux candidats peuvent apparaître aussi et lui prendre, on va dire, des parts de marché. Donc, rien n'est fait. Pour l'instant, il est dans une phase ascendante. Mais le jour où il déclarera sa candidature, il faudra qu'il avance des propositions et pas simplement des analyses. Aujourd'hui, il est plutôt dans l'analyse. Et donc, j'ai pris pêle-mêle quelques notes au fur et à mesure de cette interview, de ce débat avec Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire. Et je vais vous dire les forces et les faiblesses qui sont, selon moi, celles d'Éric Zemmour aujourd'hui et ce qu'il doit améliorer pour l'emporter. Notamment, Jean-Luc Mélenchon, et bien sûr, il ne faut pas l'attaquer sur la personne, ça n'a pas beaucoup de sens, mais idéologiquement parlant, Jean-Luc Mélenchon est un membre du Grand Orient de France, est un athée. Je rappelle que le Grand Orient de France est une loge maçonnique qui est athée, donc qui explique que Dieu n'existe pas depuis 1836. Et c'est quelqu'un qui, en même temps, Jean-Luc, fait la promotion de l'islamo-gauchisme. Pour aller vite, il essaie d'attirer à lui tout un électorat maghrébin et musulman. Ce qui ne fonctionne pas. L'électorat maghrébin et musulman vote Macron. C'est un électorat complètement macroniste. Vote Macron, vote Bayrou, vote pour les centristes. Parce que c'est un électorat qui veut la stabilité et qui ne veut pas la révolution. Donc déjà, Jean-Luc se trompe complètement de cible. Mais là où on peut effectivement détruire un homme comme Jean-Luc Mélenchon, c'est sur son idéologie, notamment le fait qu'il soit athée, et qu'il fasse en même temps la promotion de l'islamisation de la France, qu'il appelle la créolisation, mais je vais y revenir. Mais ses électeurs, ses propres électeurs en danger. Donc il faut bien, quand on fait de la politique, il faut bien se dire quel est le profil des électeurs qui votent pour mon adversaire. Les gens qui votent pour Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc les Mionnières, sont des profs, profs et fils de profs, ou des fonctionnaires, à 99%. Ce sont des gens qui sont comme lui, qui sont des gens qui viennent de l'athéisme, qui ne sont pas tous francs-maçons, mais qui partagent cette idéologie. Rappelez-vous, Samuel Paty, qui a été décapité comme un poulet par le jeune Abdullak, en application de la Sourate 9 verset 111, « Tuez, faites-vous tuer ». On parle des Sourates du Coran, donc la stricte application du Coran, car effectivement, dans la religion maomethane, l'athéisme est strictement interdit, sous peine de mort. Vous n'avez pas besoin d'ailleurs d'une fatwa. Rappelez-vous, Salman Rushdie, qui avait été condamné à mort par l'Ayatollah Roménie, qui avait lancé contre lui une fatwa suite à son roman, « Les versets sataniques », où il expliquait que Mahomet avait eu des versets sataniques, etc. Donc il y avait eu une fatwa. En ce qui concerne les athées, les athées, on n'a pas besoin de lancer une fatwa contre les athées. Automatiquement, tout musulman doit combattre ceux qui nient l'existence du Dieu Allah, l'existence de Dieu. Les athées nient l'existence de Dieu, ils sont tous condamnés à mort. Donc dire à Jean-Luc, vous êtes athée, et vous voulez une France, effectivement, multiculturelle, mais ça veut dire aussi en partie islamiste, vous serez les premiers à vous faire décapiter comme le jeune Samuel Paty, par le jeune Abdoulak. C'est ça, la réalité. Et c'est comme ça qu'on détruit, effectivement, le vote pour Mélenchon. Parce que les athées vont dire, oui, je vote pour ce type Mélenchon, qui passe son temps à faire la danse du ventre auprès des islamorakais de quartier. Donc c'est très intéressant. C'est comme ça qu'on détruit un adversaire, et sans tenir de propos outranciers, ni à l'égard des musulmans, ni à l'égard de Jean-Luc. C'est un point important. Autre sujet d'attaque possible, alors sur l'économie, Éric Zemmour n'a pas trop rebondi sur les propositions économiques de Jean-Luc Mélenchon, de hausse des salaires, de baisse, de blocage des prix. Si vous bloquez les prix, vous condamnez les entreprises à la faillite, ou alors il faut les subventionner, donc lever des impôts, parce que c'est très compliqué. Et si vous augmentez les salaires, vous créez du chômage, puisque vous augmentez le coût du travail. Donc certains salariés seront contents parce qu'ils auront un salaire plus élevé, mais d'autres seront au chômage. Donc ça ne va pas ranger les choses. Éric Zemmour n'a pas vraiment répondu sur ces questions-là. Par contre, il a bien répondu sur le nucléaire, en disant, vous dites, le carbone c'est la catastrophe, et vous voulez en même temps fermer les centrales nucléaires. Donc là, il a été plutôt performant sur cet aspect-là, y compris sur la France. Quelle est votre vision de la France en 2050 ? C'est vrai qu'il aurait pu répondre, Éric Zemmour, que regardez une circonscription de la France insoumise, regardez ce qui se passe dans le 9-3 ou le 9-4, allez en Seine-Saint-Denis, et puis vous avez la France de 2050. Il aurait pu répondre ça. Mais c'est vrai que globalement, il a plutôt bien répondu, il a plutôt bien rebondi sur cet aspect-là. Sur l'aspect créolisation, proposition de créolisation de Jean-Luc Mélenchon, alors Jean-Luc Mélenchon a plutôt bien développé sa théorie de la créolisation, c'est-à-dire que, effectivement, toute civilisation est un mix de plusieurs cultures. On peut dire que la culture française, c'est un mix de culture latine, de culture celtique, de culture germanique, et tout ça a formé, effectivement, un mix. Voilà. Jean-Luc rejette toute idée de christianisme, le christianisme n'y est pour rien dans la construction de l'Europe, ça fait partie de l'utopie franc-maçonne et de l'utopie athée du Grand Orient de France. Mais ce n'est pas très important. Par contre, on peut répondre à un homme comme Jean-Luc que toutes les sociétés créoles, notamment dans les Antilles, vous allez au Brésil, vous allez en Amérique du Nord, aux États-Unis, ce sont des sociétés qui sont d'une ultra-violence, ultra-misogynes. Les femmes seront traitées, on va le dire, comme des putes. Ce sont des sociétés où règne la drogue et le crack. Ce sont des sociétés de craqueux. Alors c'est en train d'arriver en France, y compris en Seine-Saint-Denis et à Paris, si vous suivez un petit peu l'actualité. Donc la société créole, et toutes les sociétés créoles sont ultra-violentes. Toutes les sociétés où ont pu coexister des chrétiens et des musulmans, elles ont toutes fini par exploser. Regardez l'Arménie, regardez la Bosnie-Herzégovine, regardez le Liban, regardez la Syrie, regardez le Soudan. Et en France, on veut importer à la fois effectivement une société multi-religieuse et créole, qui est une double catastrophe. Donc on peut répondre effectivement à la France insoumise, il y a Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, sur cet aspect-là, très simplement. Là où Jean-Luc quelque part a marqué des points, et aujourd'hui les porte-parole de la France insoumise font des gorges chaudes en disant, on a fait reculer Éric Zemmour, notamment sur la question de la remigration, puisque Jean-Luc a commencé à parler de ré-migration, il n'appelle pas ça ré-migration, mais c'est ré-migration, pour essayer de ridiculiser un peu, je pense, le concept. Et Zemmour dit non, mais ce n'est pas moi qui avance ce thème. Donc il a esquivé, il a reculé tout de suite. C'est mauvais, c'est mauvais, parce que la remigration, ça veut simplement dire que les gens qui n'ont rien à faire en France partent. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas autre chose. Si vous supprimez des titres de séjour, vous arrêtez de donner des subventions du RSA ou de la CMU, les types ne sont pas venus en France, les Africains et les Maghrébins sont intelligents, il faut le rappeler. Ils ne sont pas venus en France pour être des clochards, ils sont venus en France pour toucher des prestations. Ou pour travailler, mais comme Éric Zemmour l'a souvent dit, il n'y a pas plus de 14% des gens qui viennent légalement en France qui viennent pour travailler, et les autres viennent au titre du regroupement familial et pour toucher des prestations. Donc il est évident que le simple fait de couper les vivres, ça crée de la remigration. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et là, on touche à une faiblesse, effectivement, de la posture d'Éric Zemmour, qui pour l'instant, encore une fois, reste dans cette posture d'analyste, il n'est pas encore candidat, mais le jour où il est candidat, il va falloir qu'il soit plus dans la proposition. Il faut dire, je vais remigrer parce que je veux remigrer, et je veux parce que je veux. Et vous, vous voulez quoi ? C'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Je vais combattre le colbertisme, je vais combattre la répression fiscale et réglementaire, parce que je veux combattre la répression fiscale et réglementaire. Et vous, vous voulez quoi ? C'est en ces termes qu'il faut présenter les choses, en ces termes politiques qu'il faut avancer. Pour l'instant, il n'est pas encore candidat, donc il ne peut pas tenir forcément ce discours, mais il va falloir qu'il fasse sa mue. Éric Zemmour, aujourd'hui, il n'est pas dans cette... Et je pense que, comme en plus il est éditorialiste depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, ou journaliste, c'est évident que ça ne sera pas une mue facile. Ce n'est pas un homme politique professionnel. C'est une chose que de commenter la politique, que d'analyser la politique, et c'est une chose que d'être un responsable politique, que d'être en position, ou en tout cas en candidat pour exercer la magistrature politique. De même qu'un commentateur de match de football n'est pas forcément un très grand genre de football. Et inversement, un très grand genre de football ne serait pas forcément un bon commentateur. Je pense que la transition n'est pas si simple, en réalité. Pour l'instant, elle n'a pas encore eu lieu, puisqu'il n'est pas candidat, donc quelque part c'est bien. Mais si elle devait avoir lieu, il va falloir qu'il aille plus dans la proposition. Surtout face à des adversaires demain, comme peut-être Marine Le Pen, comme Xavier Bertrand, comme Emmanuel Macron, ou d'autres. C'est-à-dire que les vrais poids lourds. Parce que là, pour l'instant, Jean-Luc, c'est un poids lourd sur le plan idéologique et sur le plan intellectuel, mais pas sur le plan politique. Sur le plan politique, il ne représente pas grand-chose. Donc, Éric Zemmour a eu raison de le recadrer en tant que trotskiste. Il aurait même pu insister. Trotski qui disait, on va tuer, égorger, hommes, femmes et enfants. Et qu'il l'a fait. Trotski a fait tuer des millions de personnes en Union soviétique, ou du moins lors de la création de l'Union soviétique dans les années 1920-1922. Donc, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, ancien trotskiste, donc Éric Zemmour l'a rappelé, mais c'est vrai qu'il faut insister sur les crimes du trotskisme. Jean-Luc n'a cessé de dire que lui avait changé d'avis parce qu'il était objectif et qu'il regardait le monde évoluer, etc. En fait, Jean-Luc n'a pas changé d'avis. La gauche, la gauchiasse, est toujours la même. C'est-à-dire que ce qui a changé, ce sont les prétextes de taxation, ce sont les prétextes de réglementation. Les prétextes ont changé. Les prétextes d'autrefois, c'était la révolution prolétarienne et la défense de la veuve et de l'orphelin et de l'ouvrier. Aujourd'hui, c'est le dioxyde de carbone. Mais les moyens sont les mêmes. C'est toujours plus de taxes, toujours plus de réglementation pour s'en mettre plein les poches. Donc, les trotskistes et les gauchistes, qu'ils soient écolos, néo-écolos ou anciens écolos, n'ont jamais changé. Ils ont toujours été des parasites. Ce sont des parasites d'État. Jean-Luc le millionnaire est un parasite d'État. Comme le sont, d'ailleurs, ses copains de chez les Verts ou du Parti Socialiste. Donc, les prétextes, effectivement, ont changé depuis 40, 50 ans ou depuis un siècle. Mais les méthodes n'ont pas changé. C'est taxation, 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 réglementation pour s'en mettre plein les poches. Ça, ça n'a pas changé. Donc, ce sont des points importants et intéressants. Éric Zemmour a bien répondu à Jean-Luc sur le nucléaire en disant, vous voulez réduire l'impact carbone, mais en même temps, vous voulez fermer des centrales nucléaires. Donc, ça, c'était quand même plutôt pas mal. Je pense qu'au niveau d'Éric Zemmour, il faut qu'il comprenne qu'en France, il y a deux droites. Il y a une droite, effectivement, de gens plutôt modestes ou plutôt pauvres qui sont, effectivement, particulièrement interpellés sur la question de l'identité et sur la question de la violence liée à l'invasion. Mais il y a aussi une droite de gens qui habitent dans les beaux quartiers, qui ne voient pas forcément, qui voient ça de façon très, très lointaine et qui sont, eux, inquiets. Non pas de l'immigration, mais de l'émigration. Le fait que de plus en plus de Français quittent la France, notamment de jeunes diplômés, d'entrepreneurs, sont obligés de fuir la France. Alors, Éric Zemmour en a parlé. Il n'est peut-être pas suffisamment insisté, mais il en a parlé. L'émigration est un vrai problème. Et l'émigration, il faut bien aussi identifier l'origine. C'est la répression fiscale et réglementaire. Donc là aussi, il va falloir qu'il se positionne de façon beaucoup plus claire sur cette question-là et toujours dans la proposition de « je vais, je veux ». Quand on est en politique, on veut « je vais et je veux ». Je vais combattre la répression fiscale et réglementaire parce que je veux combattre la répression fiscale et réglementaire. Et vous, vous voulez quoi ? C'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses à compléter. On va dire, pas sur le fond, mais sur la forme et sur la façon dont Éric Zemmour, effectivement, aborde ces questions-là, ces questions très politiques. Parce que s'il reste dans le registre de l'analyse, il risque de se maigrétiser. Je fais référence à Bruno Maigret, à des personnes comme Philippe de Villiers ou Bruno Maigret, qui étaient intellectuellement très brillantes, qui faisaient beaucoup de constats, qui faisaient beaucoup de prophéties en disant « attention, votez pour moi ». « si vous votez pas pour moi, ça va être la catastrophe ». Éric Zemmour est un peu dans cette posture. « Votez pour moi en 2027, ça sera trop tard, ça sera la catastrophe ». C'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est « je vais et je veux ». Pas « je fais des analyses et puis je vais faire des propositions et si vous ne les votez pas, on va à la cata ». Il ne faut pas faire les prophètes de malheur. On vote pour un roi, on ne vote pas pour un prophète. Et le prophète ne peut pas être roi. Et l'histoire l'a montré. Les gens qui prophétisent le malheur et la catastrophe n'iront pas loin. Jean-Luc Mélenchon n'ira pas loin. Et tous ceux qui resteront dans la prophétie et dans le catastrophisme ne pourront pas avoir 51% des votes. Donc là aussi, sur le fond, moi je suis d'accord avec Éric Zemmour, sur la forme, il va falloir qu'il fasse effectivement une mutation importante. Mais bon, nous sommes là pour l'aider et le faire progresser dans ce sens-là. Et puis on verra ce qui se passe. De toute façon, les choses ne sont pas arrêtées. Pour l'instant, il n'est pas encore candidat. Peut-être qu'il ne le sera pas. Après tout, peut-être qu'au dernier moment, il va voir qu'il est confronté à telle ou telle difficulté, qu'il ne sera peut-être pas prêt d'aller jusqu'au bout de cette mutation. Et il va se rendre compte que lui-même... Donc il va rester peut-être dans l'analyse, rester en tant qu'écrivain, en tant qu'éditorialiste. On ne sait pas. Mais si, effectivement, il doit se porter candidat, il va falloir qu'il devienne un homme politique, et qu'il raisonne en magistrat, et qu'il raisonne en roi, et non pas en prophète. Effectivement, en quelqu'un qui tranche, et non pas en quelqu'un qui analyse. Une grande différence entre le joueur de football et le présentateur du match de football. Il y a une grande différence entre, bien sûr, le chroniqueur politique, ou l'analyste politique, et l'homme politique. Voilà. Donc voilà, sur ce premier débat, on va dire, qui était intéressant, de mon point de vue. Bon, qu'autre fois, Eric Zemmour a marqué pas mal de points. Il ne s'est pas complètement planté, il ne s'est pas écroulé, mais il n'a pas complètement détruit son adversaire. Rappelez-vous, Trump, Trump à la primaire républicaine, qui a tué un à un tous ses adversaires, avant de l'emporter contre les médias, seul contre tous, mais parce qu'il a été beaucoup plus combatif, et parfois même peut-être un peu agressif. Et il faut être capable, effectivement, quand on est un homme politique, de se battre et de frapper au cœur les adversaires. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.